Le maire sortant de la commune de Taputapuatea, Thomas Moutam, a été réélu pour un cinquième mandat ce mardi matin. En effet, le 15 mars dernier, la liste Théryo Amouine au Taputapuatea, conduite par le maire sortant, Thomas Moutam, avait remporté le premier tour des élections municipales à Taputapuatea avec 53,98% des votes. C'est donc ce mardi matin, 26 mai 2020, à l'occasion de la cérémonie d'élection du maire et du conseil municipal de la commune qui a eu lieu dans la salle du conseil de la mairie d'Averam. C'est sans surprise que Thomas Moutam a été reconduit dans ses fonctions pour un cinquième mandat à la tête de la municipalité. Une élection qui a été remportée avec 22 voix en faveur du tabernet sortant sur 27 votants et 5 bulletins blancs. Thomas Moutam se dit prêt à travailler sans attendre avec sa nouvelle équipe. Il souhaite avant tout soutenir le développement économique dans sa commune. Selon le maire, c'est une des priorités. Il en fera même son cheval de bataille durant cette prochaine mandature. Encore faudra-t-il être porteur de projet. Alors c'est vrai, dans une commune, nous avons les écoles, l'eau, le fonctionnement de tous les jours. Mais notre programme phare, le programme pour les 6 années à venir, c'est le développement économique. C'est un peu mon cheval de bataille pour pouvoir accompagner nos porteurs de projet. Parce que pendant notre campagne, je me suis engagé devant la population. Je ne pensais pas que de voter pour nous pour trouver du travail à la mairie. Par contre, nous sommes là pour vous accompagner pour un développement économique, pour que chaque porteur de projet devienne mon patron, c'est moi. Le maire de Tapta-Poate a lancé un appel à la mobilisation aussi bien de la majorité que de la minorité pour travailler ensemble dans l'intérêt général. Un appel qui semble avoir été entendu, puisqu'en face, certains élus de la minorité se veulent être force de proposition afin d'apporter leur pierre à l'édifice. On est là parce qu'on a été choisi par la population et ils se doivent aussi d'entendre cette voix qui a représenté plus de 500 voix, plus de 800 voix. Donc non, on doit être entendu, on doit être... Je pense que ce qui doit prédominer, c'est d'avoir le respect. C'est l'écoute. Le respect, c'est l'écoute. Donc je pense qu'on va pouvoir fonctionner. Ce qui peut réunir un peuple, il y a un sujet qui peut bien nous réunir, c'est bien la culture. Et lorsqu'on voit aujourd'hui la difficulté qu'on a sur le plan économique, sur le plan touristique, on se doit, on se doit vraiment. Aujourd'hui, on peut se tourner vers la culture. On doit se tourner. La culture, c'est quoi ? C'est l'agriculture. C'est l'éducation, ce sont nos valeurs, c'est le travail, c'est le pas à pousser. Voilà, on doit revenir aujourd'hui, mais plus que jamais, on a vu l'intérêt de la culture. Parmi les nouveaux entrants au sein du conseil municipal de Tapta-Poatea, certains élus n'ont pas caché leur enthousiasme face aux nombreux défis lancés et présentés à la population durant la campagne électorale. Tous les projets, parce que tous les projets sont importants. Le remblay qui est juste là derrière la mairie, le centre commercial là-bas, l'école de Haupoie, c'est très important l'éducation. L'école de Haupoie, il faut qu'il soit développé. Du côté de la pépinière, il faut que nos ateliers ruelais soient faits. Tous les projets sont valables et sont bons. Il faut qu'avant 6 ans que ce soit fait. La liste Théreau Amouine au Tapta-Poatea a également recueilli 22 votes pour et 5 votes blancs. Les 8 adjoints au maire sont donc dans l'ordre. Taya Manea Jeannette, Mayron Ropinia, Liliane Roua, Gérald Lachaud, Marie-Louise Godfrey, Tony Hiro, Janine Tekitoutawa et Daniela Tefaite. De leur côté, Armel Mass obtient un deuxième mandat en tant que maire déléguée de Pohiné. Moïse M. est lui aussi reconduit dans ses fonctions de maire déléguée de Haut-Poie. Eva Hinetoua Toujani obtient également un nouveau mandat en tant que maire déléguée d'Avera. Applaudissements 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 Applaudissements